... Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 76e anniversaire de la libération de Sarcelles. Pour l'ensemble, garde à vous ! Nous allons procéder au dépôt de Gerbes. Sous-titrage ST' 501 Gardez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous commémorons en ce dimanche le 76e anniversaire de la libération de Sarcelles. Fin août 1944. Grâce aux avancées de la 2e division blindée du général Leclerc et des armées alliées, anglaises et américaines, le nord et l'ouest de la France retrouveraient progressivement la liberté. Après 4 années d'occupation par l'Allemagne-Messer. Une certaine propagande a voulu retenir l'image de soldats allemands courtois à l'égard des civils, polis avec les dames, respectueux des villageois et de leur travail agricole. Image à opposer à des soldats français forcément indisciplinés, ripailleurs et moins doués au combat. Les soldats allemands, fanatisés par 7 années de régime nazi, avaient reçu l'instruction des dirigeants de l'armée et notamment de Göring de se comporter en véritable prédateur. Ils le firent en appliquant de manière systématique un régime dévastateur pour les libertés publiques, la liberté de circulation, la liberté d'opinion. L'occupation allemande, ce fut la mort de milliers de français civils impitoyablement tués pour avoir bravé par résistance ou par nécessité de survie les terribles règles de vie imposées par la Wehrmacht. La dureté de l'occupation en France est perceptible à travers ces mots de l'historien Robert Paxton, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Celui qui n'a pas connu la libération en France ne sait pas ce qu'est la joie. La vaillance des hommes fut également celle des soldats, de métropoles, mais aussi de ce qu'était alors l'Empire français, c'est-à-dire les colonies, qu'on en juge par cette phrase d'un général allemand. « Les Marocains commandés par des officiers français sont la meilleure infanterie de montagne du monde, nous n'avons rien à leur opposer. » La libération de Sarcelles, la libération de la France doit beaucoup à ces hommes, ces femmes, soldats ou résistants, de métropoles ou d'ailleurs, et qui un jour se sont levés pour combattre une idéologie de mort. Notre liberté a une dette envers eux. Sarcelles qui, à l'époque, n'est encore qu'un grand village vu œuvrer des personnalités exceptionnelles. Je pense à Marius Delpech, à Marcel Lelon, au docteur Artin, au maire Henri Meyer. Il me tient à cœur de mettre en lumière le rôle décisif joué par les femmes en France durant cette période. Leur implication avait déjà été très forte durant la Première Guerre mondiale, lorsque l'ensemble des hommes en âge de travailler étaient alors mobilisés au fond. Elles avaient travaillé dur, dans les usines d'armement, aux champs, en plus de leurs tâches domestiques habituelles. Paradoxalement, c'est du pire de ces années de plan qu'une acquérance 8 des décennies de prospérité économique, de conquête de nouveaux droits sociaux et sociétaux. Le visage de la France ne fait plus le même et, à l'évidence, celui de Sarcelles changea radicalement en devenant le symbole même de l'accueil de l'autre. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.